Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un Best of Forge Magie. Vous y verrez les plus belles réalisations et les meilleures séquences. Bon visionnage ! Passage d'une rune Transcendance d'hommage au sort sur une ceinture possédée où on a négligé 3 lignes dont j'ai pas besoin pour aller sur un Sacrilleur RPVP. Et sinon le reste du jet a été plutôt soigné. Ça fait plaisir ! Alors je dis pas magnifique mais je suis content, ça va me servir dans les modes. Passage d'une rune de Transcendance d'hommage au sort sur un marteau possédé FMO sur un jet presque onir perf avec moins 6 vitalité mais quelque chose d'extrêmement soigné sur le reste. C'est pour aller sur un Steamer Feu PVP. Magnifique ! On va équilibrer un peu le jet, on va remonter les esquives. Ok ça régale ! Alors on a 1, 2, 95 de pluie. Ok je suis très content que les 20 degrés n'aient pas bougé. La question c'est quels sont les over à faire ? Il faut commencer over Ravie. Il n'y a pas trop le choix là. 389 c'est pas trop envisageable. Il faut vraiment espérer que ça passe au plus vite. Ok, moins 30 ça fait mal. 39 à enlever. On peut le faire avec... On peut faire du triple pod. Je vais demander au propriétaire parce que le triple pod on est sûr d'avoir le perf vita. Mais ça peut consommer beaucoup de puits. On peut avoir une approche un peu plus sécurisée. Avec par exemple de la dotère et de l'appât. Il me dit triple pod. Ok. J'ai bien fait de prendre les rune pods. Je savais que ça allait servir. Si on les récupère en succès... Ah oui, le crit pod. Ok, ça a le mérite d'être original. Mais écoutez, on récupère quand même pas mal. On a plus 0,3. Et on a eu un crit pod. Alors ça, c'est quand même pas souvent que ça arrive. Ça fait plaisir. Là, j'ai 20 pods. Ça me fait 5. On va être une petite rune d'eau. Parfait. La question, c'est est-ce qu'on fait des over ou pas ? On a quand même beaucoup de choses à remonter. On va déjà commencer par équilibrer un peu ce qui doit l'être. Moins 12. C'est pas mal, ça. Il nous reste 53. Je pense qu'il faut qu'on soit sage et qu'on vise du 68 force. Je demande au propriétaire à nouveau. Là, je serai de l'avis de monter à 58 à la Pafo. Pour la force, puis à 68 à la Rafo. 60 à la Pahiné et 70 à la Raiiné. Il est d'accord avec ça. Ok, on est parti. Les petites Pafo. Petites Pahiné. Ok, bon, pour l'instant, ça passe gentiment. Là, les Rats, ça va être les dernières grosses runes à mettre. Ça passe gentiment. Moins 20. Là, il faut absolument mettre la Raiiné. Oh non, mais non. Pas maintenant. Moins 24. En vrai, le G est hyper équilibré. C'est dommage que la Repair, elle est tapée autant. Mais là, du coup, c'est fini. Bon, on a quand même quelque chose d'équilibré. On est à moins 1 d'eau, moins 1 esquive. On a les 22 crits. C'est pas inintéressant. Je dirais que c'est quand même plutôt un brisage qui est pas trop mal. On va y aller comme... Ok, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. On a 4. On a plus 2,4. Plus 5. Moins 7. Plus 95. On a 99,4 depuis. Ça me paraît beaucoup. Aurais-je fait une erreur ? Non, je pense que c'est bon. Non, c'est pas bon du tout. On recommence. Je disais, donc, on a 3. Plus 2,4. J'ai senti que j'avais fait n'un peu. Plus 5, moins 7. Plus 95. 98,4. Voilà, c'est déjà un peu plus cohérent comme ça. Ravi. Ravi, Ravi. Le propriétaire me suggère Ravi, papode. Mais je suis quand même pas sûr qu'il y ait besoin de faire de la papode. On va faire moins 20. Alors, pour les stats, ça va être compliqué. Là, comment on peut faire ? On peut faire moins 11. Moins 11 et double pod. Ou alors juste un dommage. Ah, les stats sont... C'est presque dommage. Les stats sont presque trop hautes. Cela dit, il a peut-être pas tort sur la papode. Je pense qu'on va mettre un dos. Voilà. Un deuxième. Et là, voilà. Autant mettre la pote maintenant, en fait. Ça ne change pas grand-chose. Mais juste, ça évite d'avoir tout le puits de la papote qui part dans le vent. Plus 0,5. Euh, plus 0... Oui, c'est 0,5. Oh, je suis hyper fatigué, là. J'allais couper le stream. On m'a embarqué dans un brisage. Bon. Euh, oui, c'est plus 0,1. Je... Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur. 0,1. Soyez indulgent. J'étais parti me coucher, là. Et on m'a fait rallumer pour refaire un brisage. C'est dur, c'est dur. Bon, il faut passer la pas de crit maintenant. Hop, on clique. J'ai essayé de la prendre par surprise, mais ça n'a pas marché. Moins 30. En vrai, le G est bien fat. Là, il faut mettre le crit. Pas trop le choix. Ouf. Dommage qu'on perde autant sur des petites stats. On va mettre... De terre ou esquive PM. C'est la grande question. Je demande au propriétaire de l'item ce qu'il préfère favoriser. Dommage terre, plutôt. On a moins 5. Il reste 13. Allez, on a une tenta dommage. Une tenta d'esquive. Dommage. Il reste 3. On va mettre une, pas faux. Et c'est fini. Dommage, hein. Pas beaucoup de réussite sur les runes à la fin. Le G était pas mal de base. Mais beaucoup de runes qui passent pas, là. Un peu triste. Voilà. Bon, on peut quand même considérer ça comme un brisage... Plutôt correct. Voilà, encore une fois, c'est un item sans puits. Là, on est sur du G qui est tout à fait intéressant. Notamment pour la voie feu. Il faut qu'on passe une rune transcendante sur une ceinture vol de l'or. C'est un très gros G que j'avais acheté il y a quelques mois. Qui attendait sagement que je m'occupe de lui dans mon inventaire. Je suis un peu perturbé, en fait, parce que, voilà. J'ai 2% de rester. J'ai besoin de le mettre en trans dommage distance pour aller sur un Xalor OR PVM. Et donc, il faut que je vire les 2% terre. Mais il me manque un de fuite. Et j'aimerais bien un max de PP. Malgré tout, c'est un énorme G. Sur un puits PO, on a les 48 sagesses. C'est vraiment un item qui n'est pas simple. La grande question, c'est est-ce que j'y vais safe et je mets une pop rose pour virer les 2% terre. Auquel cas, la fuite, elle reste à 6. Ou alors, est-ce que je tente la fuite, mais il y a moyen que ça ne tape pas dans les repères. Et que ça me défonce le G, que ça me baisse les stats. En vrai, pour du PVM, j'ai besoin de la prospection. Et la fuite, j'en aurais déjà beaucoup sur un mode R. Est-ce que la PP n'est pas plus impactante ? Si seulement il avait pu rester un de puits sur l'item, comme ça, j'aurais pu éventuellement casser à la paprosp. Et avoir une tente à fuite. Mais là, si je casse à la paprosp, il me restera 3 de puits. Et il m'en faut 4 pour tente à la fuite, c'est dommage. Allez, il faut oser cliquer. C'est pas simple, mais je vais cliquer paprosp. Je pense que c'est le meilleur choix. Allez. Il me faut absolument que je vienne les 2% terre, sinon c'est la sauce. Il y a moyen que ça fasse n'importe quoi et que ça me casse le G. Mais normalement, la paprosp, elle est assez safe. Voilà. Et donc là, j'ai gagné 3. J'ai donc une tente à prosp qui ne passe pas. Bah yes. Bon. Ça reste quand même du très 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 gros G. Alors, il y a eu un débat dans le chat avant entre dommage distance ou rune trans critique, donc 2% crit. Ça sent que c'est pour aller sur un mode OR de crit. Mais j'ai fait les tests et la % d'audi est légèrement supérieure en termes de dégâts sur les sorts principaux et sur mon arc Kutulu, c'est pour un mode un peu spécial. Et en plus, je compte utiliser le glas quand même dans le mode. Le glas qui tape en multilignes sans critique dessus. Donc la dommage distance est meilleure. Mais c'était vraiment un pas grand chose entre dommage distance et trans critique. Donc c'est parti pour cette petite rune trans sur un G qui est quand même un G très très fat. Et voilà, magnifique. Bon, ça me fait plaisir quand même d'avoir fait ça. Ça faisait longtemps qu'il fallait que je m'en occupe. Passage d'une rune de transcendance dommage distance sur un corset du misère nir perf réalisé évidemment en brisage PA. Ça va aller sur un Nenerypsa feu PVP dans un premier temps, mais c'est un item méta de toute façon qui sert toujours sur les stuff Feudocrit. Magnifique. Bon, j'étais en session exopea à l'orbe sur une ceinture d'Amjess pour un client qui voulait un 446, 116, 26, 10. Et je sors le G à l'orbe. Vaut l'intérêt de ne pas spammer les runes trop vite et de toujours prendre quelques secondes pour regarder. Bah, ça régale. 97 depuis. Bon, là, faut passer la ravie. Oh, c'est dur de faire un over comme ça. Bah oui, hein. Petite rune faux qui crit, d'accord. J'aurais préféré crit la ravie et choisir, mais... Bon, le crit, pas de crit, ça me va aussi. Moins 29. Bon, là, ça va être technique, là. Après, le reste est bien. Bon, va go, il faut des grosses runes, là. Moins 10. Est-ce qu'on bourre, là, pas chat. Il me reste 28. Non, je pense que je vais go, rachat. La quelle passe, non, moins 10. Pas chat, peut-être ? Moins 6. Ah, 6, ça fait de la peine. Il me reste 12. Il aurait fallu que ça passe direct pour que j'aie ma tenta d'audi. Ok. 12, là, j'ai 13 avec ça, ça passera pas. La fuite, moins 3. Il me reste 9. Bah, 9, c'est 3 tenta pas vie. Le PA. On a le PA. Bon, bah, c'est pas ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu l'avoir en... Enfin, en faute mus, ça me va contrêtement. Je suis vraiment très attentif. Voilà, comme c'est pour du PVM, j'estime qu'en PVM, il faut toujours t'avais le plus fort possible. Et que le reste, après, on s'arrange. Et du coup, je peux être ok pour qu'il me manque un peu de vita, un peu de sagesse. Voir même de la fuite ou ce genre de caractéristiques secondaires, je pense que je peux me permettre de les négliger un petit peu. Genre qu'il me manque un sur un item, c'est pas catastrophique. En revanche, sur les stats, je veux tout le temps du perf, sur tout ce qui est offensif. Tout le temps. Donc, on va mettre une transe là-dessus. Et voilà. Et donc, comme il me faut un PO, en fait, dans l'idéal, on refera plus tard. Et c'est comme ça que je ferai tout le temps. En fait, c'est comme ça que je fais tout le temps pour les items sur lesquels je veux un exo de match distance plus PO ou un truc dans le style. Je m'en fais un. Et ensuite, j'en refais un deuxième pour vraiment tryhard l'étant à PO. Mais là, temporairement, ça m'en fera une pour jouer. C'est bien Dodi. Je vérifie quand même sur mon tableur. Amulette Dodi PO. Voilà. J'ai calculé avec les runes trans. On pourrait être transcrite aussi là-dessus. Mais le Dodi est plus rentable. Et voilà. Et je me fais MP par les modos à cause du retrait PM. Ok, là, c'est une très belle Tanta. On est excellent en termes de congruence et compagnie. Il faut juste mettre une Pacha. C'est la seule rune pénible à mettre. Voilà, moins 12. Et là, on va même pouvoir soigner le reste. Il reste 30. On va go Pasa déjà. Il me reste 14. C'est une dinguerie le Gé, là. Allez, il faudrait esquiver PA. Nice. Il reste 7. Est-ce que je peux faire quelque chose des 2 que j'ai en Rab ? Franchement, pas tellement. Pas tellement. On peut tenter un cri de faux. Et si on a un cri de faux, on peut tenter une rune sagesse. Non. Ok, donc arme de chasse maintenant. Allez, il faut vraiment qu'elle passe. Dommage. On n'a pas le PO. Dommage, elle était magnifique. C'était du moins 3 Vita, moins 2 Sagesse sur cet item. C'était une dinguerie. 42 depuis. La petite ravie. Oh, le crit qui fait plaisir. Ok, là, il y a un potentiel. On va mettre la Rahage. Parce que j'en ai marre de me faire bourrer à chaque fois. Elle n'a pas âge. Eh bien, hey, let's go. Double crit. Alors là. Bon, cela dit, le G de base est très très bas avec la Sagesse. Mais quand même, ça fait plaisir. On va mettre la Réperter. Moins 4. La Racha, moins 10. Réperter, moins 6. On a 22. On peut goer à Sagesse. Il nous reste 13. Je peux mettre une esquive PA. Encore une. Ok, nice. Du coup, il reste 6. On a une Tanta. Arme de chasse. Est-ce qu'on a l'arme de chasse ? On a l'arme de chasse. Ok, elle est belle. Est-ce qu'on a le PO là-dessus ? On a le PO. Ben, c'est bien, ça. Bon, dommage. Alors, c'est chouette qu'on ait les 15 esquives PA. Mais il nous manque 14 de Sagesse. C'est énorme. Par rapport à plein d'autres Tantas que j'ai eus. Encore une fois, c'est pour du PVM. C'est pour avancer sur les mods. Ça m'ira temporairement en attendant de choper un meilleur G. En tout cas, on a des stats offensives à fond. Et on a les prospections. On a toutes les raids. Voilà, j'estime qu'on peut, pour du PVM, pour avancer vite sur les contenus, accepter ce genre de choses. On va donc mettre une rune trans de match distance là-dessus. Hop. Et voilà. 50 depuis. La petite ravie. Moins 10. Qu'est-ce qu'on met là-dessus ? Une païnie, je pense. Ok. Il reste 40. En vrai, 40. Je peux mettre une païnie ou une raïnie. On va tenter raïnie. Je voudrais voir ce que ça fait. On a moins 10. Là, il faut que je vire 8,5. On peut faire... Un dos fixe. Genre un dos feu. Ah, je me suis trompé. J'aurais dû mettre plus. J'aurais dû mettre une rune qui pèse... Enfin, une rune qui pèse 6. C'est marrant, ça. Il n'y en a pas. On va mettre une rune vie. Ok, le moins 11 va faire un peu bader. Et la pod. Ok. Et il nous reste du coup deux tentats de mage-sorts. Bon, ça ne change pas grand-chose au final. Deux tentats de mage-sorts là-dessus. Une et deux. Ça ne passe pas. Est-ce qu'on a le PO ? On n'a pas le PO, mais... On casse le PA. On a 6, plus 10, plus 28, plus 6, plus 100, moins 51. On a 99 depuis. Ok. On va mettre... Est-ce qu'on ne mettrait pas une grosse parée par là ? En mode bullsy. Moins 21. Ok. Tac, tac. Moins 5, moins 9. Ah, c'est pas marrant ça. Moins 20. Moins 6. Moins 21. Eh bien, dis donc. On a donc 17. J'ai deux en rab. Ce que je peux faire, c'est tenter le cri de chat pour gagner une tenta-sagesse. C'est mort. Est-ce qu'on a la deux perso ? On n'a pas la deux perso. Est-ce qu'on a le PA ? On a le PA. Bon. Bah écoutez, ça fera le taf, hein. On va pas chercher midi à 14h. On va mettre le dommageur là-dessus. Et on va go next. Et voilà. 97 depuis. On a encore des très bonnes congruences ici. On va commencer par la petite Vita. Moins 20. Elle est belle. On aura même un meilleur enjé que celle d'avant. L'APA de crit. Qui crit, ça régale. La puissance qui passe. Moins 6. Moins 15. Elle a pas de crit. Et la réappui qui passe. Bon, là, on a du succès neutre. Après, bon, on vise un FM à la rue de transe. Donc, du succès neutre, ça me va aussi. Moins 6. On a 30 là-dessus. Bah, décidément. On est pas mal, là. On va go dosor à nouveau. Ça passe pas. Alors, on m'a fait la réflexion que je pouvais peut-être ne pas mettre la deuxième. C'est vrai que rien ne m'y oblige. Mais... Bah, dans le doute. Ça pourra toujours servir. Il m'en faut le plein des amulestries. J'ai d'un sur plein de mods. Si j'en sors une comme ça, en dommage sort, ça m'y ira aussi. Est-ce qu'on a le PA là-dessus ? On a le PA. Bah, c'est efficace, ça. C'est du FM plié vite fait bien fait, je reconnais. Du coup, ça part en 30 ratainé. Voilà, c'est assez rare, mais... Si je fais confiance à mes calculs, normalement, c'est ce qu'il faut sur mon écaflip. Et puis, au pire, on en fera d'autres. De toute façon, amulestries, on en fait. Moi, j'en fais tous les matins, des amulestries. Tiens, ça se fait comme des petits pains, ça. On va voir. La Rasa. C'est le meilleur cas de figure. C'est exactement ce qu'il fallait. Là, on a eu crit. Dommage critique, pas de crit. Et succès neutre à la Rasa qui casse le PA. C'est exactement ce que j'ai dans la tête. C'est le cas de figure parfait sur un G qui était très très haut de base. Donc là, déjà, c'est une dinguerie. C'est vraiment... C'est marrant sur mes items, mais ça me le fait pas quand je le fais. Je suis mauvaise langue parce que la dernière fois que j'ai fait un brisage PA là-dessus, j'ai fait un crit à la Rasa après le brisage PA quand j'étais en train de taper dans le pluie. Bon, bref. Je raconte ma life, mais là, on est à 70 depuis, du coup. On est à 70 depuis. Là, il faut gérer l'over intelligence. C'est le plus dur. Et une fois qu'on aura passé ça, on sera relativement safe. Faut juste passer la Rainée. Et après, ça devrait être OK. Et ça passe, nickel. Mais attendez, mais ça, c'est le brisage parfait qu'on voit dans les livres, ça. OK, on récupère pas. On va mettre directement déjà le dos feu. On a un crit. Maintenant, on va faire en priorité les petites repères qui sont absolument incontournables. Ça me fait 1-30. Il nous reste 30 depuis. Et vous voyez qu'on n'est pas si large. Même si ça s'est très bien passé, on n'est pas si large parce que l'item, il est hardcore. Il faut passer absolument critique. C'est le critique maintenant. Il faudrait qu'on passe critique, dos crit, dos feu. C'est très très short. Il suffit que le crit soit un tout petit peu capricieux et c'est la merde. Mais pour l'instant, on s'est fait régaler par le brisage. Cela dit, les résistances, là, elles ont un peu mangé du puits quand même. Est-ce qu'on a le critique ? OK, ça passe. Ensuite, c'est notre moins 10. Bon, deux feux ou deux crit en priorité. On a 22 puits. On va mettre le dos feu d'abord. Le dos crit ensuite. Et après, la fuite. 1, 2, 3. Aïe, moins 15. Le dos crit. C'est tellement dommage. C'est juste qu'on avait le dos crit, c'était déjà une dinguerie. J'aurais bien aimé qu'on ait une tente à fuite avec le dos crit. Bon, le brisage s'est extrêmement bien passé. Sur vraiment toutes les grosses lignes. Et à la fin, on a les repères et les dommages qui vont gratter un peu trop de puits. Et on n'a pas pu avoir notre 15 dos crit. Voilà, j'ai mis le dos feu en premier parce que ça se joue code sûr du mode feu. Donc, il vaut mieux avoir le dos feu. Comme ça que tu crit ou que tu crit pas, tu en bénéficies. Le dos crit aurait été bien aussi. La fuite, c'est un peu plus annexe. Surtout que c'est une baguette qui est très jouée sur de l'Ekaflip qui peut se détacler à l'autre chat. Ou au coussinet. Mais bon, ça reste déjà... C'est dommage parce que là, c'est une belle baguette. C'est un beau brisage. Mais si on avait juste eu le dos crit et genre un ou deux de fuite, c'était une dinguerie. C'était une des meilleures qui existait sur le jeu. Donc, on passe à pas grand chose d'avoir un truc incroyable. Mais ça reste un très très beau brisage tout de même. C'est une catastrophe. Le G, échec critique en plus. Le G est tellement bas de base. Même avec full réussite, ça aurait été très compliqué de sortir quelque chose. Alors là, je peux vous dire que c'est la gigasauce. On va regarder, on a combien de pluie ? On a récupéré un peu de pluie quand même. On a 4,8. On a 4,8 plus 1, plus 90. 95,8 depuis. Bon, ben là, c'est ravi, direct. Ça va être de la double raage. On va déjà en mettre une. On a moins 20. On va équilibrer un petit peu ce qu'on peut. Déjà, les raids, on va les monter à 9. Voilà, on a un peu de crit. On en a besoin, clairement. On va mettre 2 de crit. Pareil, on peut joper du crit. Voilà, l'item est tellement bas que forcément, ça crit bien. Petit de terre également, full crit. Allez, il nous faut maintenant un peu de grosses runes. On va mettre la Pafo. Et on va tenter les grosses runes qui pèsent 10. Le critique. Ok, le critique qui crit, ça commence bien. Lara Faux qui passe. Et Lara H qui crit. Écoutez, on va peut-être pouvoir en sortir quelque chose. Ok, là, on est en train de faire une remontada. De retombage sur patte de G qui ne ressemble à rien. Les 2% raise. Moins 18. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on priorise ? Bon, la sagesse, ça va coûter très 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 cher de la montée. Je pense qu'on s'en occupera plutôt à la fin. On peut déjà maximiser les stats offensives. Ce sera le plus intéressant sur ce genre de coiffe qui est généralement joué dans des modes plutôt bourrins. On va mettre les 2 mages. Je vais demander au proprio s'il a une préférence entre sagesse, esquive et prospection. Parce que du coup, ça va être ce qui va rester à monter. On peut partir du principe qu'on va réussir à monter les dommages. Il me dit sagesse à la fin. Mais est-ce qu'avant la prospection quand même ? Bon, on va jamais mettre les dommages. On va mettre le dommage terre. Moins 10. Il me dit... Ok, donc d'abord les dommages. Ensuite esquive. Ensuite sagesse. Ensuite une prospection. Bon, on va écouter le dommage air qui passe. Moins 5. On a donc 16 restantes. On a 2 tentas d'esquive. 1 et 2. Et il reste 2 depuis. C'est 2 tentas vita. Écoutez, franchement, vu la tête du jet de base, je pense qu'on peut dire que c'est pas si mal. Franchement, c'est un rattrapage de catastrophes à peu près correct. Voir même pas mal du tout. Sur des modes très offensifs, c'est un jet qui peut carrément être valorisé. Franchement, franchement pas mal. Ok, 74 depuis. Là, j'ai remis le PO. Ça casse le PM. Ça peut faire un truc. C'est pas inintéressant comme cas de figure. On va mettre une Rahage. Faudrait qu'elle passe assez vite. Ok, moins 20. On va go. Réneutre. Ça passe en plus. La petite Pafo qui récupère, c'est parfait. Moins 1. La Ravie. Bon, les Ravies sont durs à passer. Moins 20. La petite Pasa non plus. Moins 18. Ça coûte cher. Il faudrait du crit. Ok, suffisait de demander apparemment. Là, il nous reste 15. J'ai bien envie de balancer de la grosse PAPROSP. En vrai, ça se fait. Ok, ça c'est ça. Ok, on a moins 9. Moins 4. C'est miraculeux ce qui se passe là. On a 2 là-dessus. Évidemment, on passe le PM. C'est un peu ça quand même. Là, le prospection manquant, il fait bader. Manquant de sagesse aussi. Je ne sais pas pourquoi le chat, il m'a dit « T'as 2 depuis, fais mes 2 dans ta vie. » Mais en fait, la calculette, j'avais mis un dessus. Mais je savais que c'était fini. En fait, j'avais 1 depuis. Du coup, on repart en fait. Vraiment, le chat, il m'a dit « T'as 2 depuis. » Ils ont raison. Effectivement, il fallait que je fasse des temps à vie avant de finir le FM. Mais j'avais 1 depuis. Je n'avais pas 2. Juste, la calculette, dans ma tête, ça ne voulait plus rien dire. Et je me suis fait taunt. Bon ben, go, on enchaîne du coup. On est reparti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Let's go. En vrai, ça m'arrange. Le jet, il ne me plaisait pas. Voilà, c'est très bien comme ça. On va faire un vrai truc parce que là, ce n'était pas correct. Ok, là-dessus, on a 37. Il nous faut double pasage. Ça coûte cher à chaque fois, c'est dur. Moins 18. Le retrait PM qui crit. Les dommages qui passent. Moins 15. Il nous reste 4. Moins 2. Mais on est bon, là ? Ok, on est good. Il nous reste 2. Est-ce qu'on peut avoir un crit chat ? Non, je ne vais pas tenter de... Si, je peux tenter un crit chat. Ok, là, j'ai 1. Ok, c'est nul, en fait. Il me fallait un crit, malheureusement. On va mettre une petite rue, une faux. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le PO ? Oh ! On a le PO. Ben, c'est fini, en fait. Bon. Bon, c'est correct. On a vu des meilleurs jets en passé. Là, on est quand même sur un moins 1 vita, moins 2 sagesse. Et on a le perc prospection. Ce qui est parfois un peu capricieux à aller chercher. On voit trans Dodie là-dessus. Sans grande conviction. Sachant que, de toute façon, il faudra que je le refasse sans rune trans pour pouvoir faire des tentes à invoques. Mais ça, c'est vraiment un très très long terme. Ce n'est pas du tout urgent. Là, pendant déjà très longtemps, je pourrais jouer avec ce jet. Ça me correspond bien. Hop. Voilà. Donc là, on a 91 depuis. La grande question, c'est est-ce que je max les DOP ou pas ? La réponse est oui, évidemment. On va bourrer le DOP. Voilà. Bon. Alors, 94,2 depuis là-dessus. On a à garder nos 32 poux. C'est magnifique. Il nous faut juste un peu de réussite sur le reste. Et ça peut faire un truc sympa. Il va nous falloir la grosse ravie vénère là. Qui crit ? Allez, ça, ça me plaît. Là, pas faux. Encore. Encore. Est-ce que j'ai le droit de casser mon over vita ? Mais... Qu'est-ce qu'il se passe sur ce jeu ? D'accord. On va mettre une passa. Moins neuf. C'est de la sorcellerie ce qui se passe ce soir-là. Ok. La petite pâage. Vous savez que là, on est très très bien. On a une grosse tenta qui se profile. Là, j'ai moins 5. On récupère. Mais toujours plus. Mais non, mais c'est trop là. Là, c'est tout match. Vraiment. On a vu de la dinguerie dans ma vie en AFM. Mais là, c'est juste abusé. On est à la limite du paranormal. Bon. On a... On a 5 tenta. 5 tenta de match distance. Voilà, j'ai j'ai à tous. Est-ce qu'on a le PA ? On n'a pas le PA. Alors, on casse le PA en vouloir mettre l'invoque. C'est super. On a 88 depuis. Peut-être que sur un malentendu, on peut choper une tenta potable là-dessus. Sans conviction. Allez, il nous faut la sagesse. Petite page. Là, PA, il faut... Ok, ça passe. Pas trop mal. On a 6. On a 48. Ça, c'est 3 tenta de 10. Non, c'est déjà l'invoque. En fait, voilà. Et c'est une tenta de 10, du coup. Ah. Enfin. Est-ce qu'on a le PA là-dessus ? On a le PA. Bon. Passage sans conviction d'une rune trans de match distance sur un émette de Talcacha. C'est pour aller sur mon Xelor OR PVM. Et là, on est sur un G un peu éclaté où on a négligé la sagesse et le retrait PA parce que le but, c'est juste de tabasser. Et sur le puits invoques, c'est quand même un petit peu galère à faire. Ça me servira en full offensif pour avancer dans les contenus. Bon. Passage d'une transe de crit sur une coiffe d'esprit malsain pour aller sur mon FEC à feu ou PVM. On est sur un G vraiment PVM bâclé full dégâts. Et le reste des lignes n'est pas très propre. Mais on fera avec. Hop. C'est la fin de ce best-of forge magique. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.